La parcelle 52, c'est la parcelle Vitadapt pour Vitis Adaptation. C'est une parcelle expérimentale qu'on a mise en place à l'INRA de Bordeaux, à proximité de l'Institut des sciences de la vigne et du vin, avec le soutien financier de la région aquitaine et du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. Donc une parcelle mise en place en 2009 pour répondre à la question de l'adaptation de la vigne au changement climatique au travers du matériel végétal. Donc les 52 de parcelle 52, ça correspond à 52 cépages différents, que nous avons introduits au sein d'une parcelle expérimentale avec des blocs, pour une analyse statistique de ces variétés. Et sur ces variétés, nous y faisons aussi bien des suivis et notations de phénologie, donc le débourrement, la floraison, la véraison. Et à compter de la véraison, nous effectuons des suivis de maturation, des suivis hebdomadaires où nous analysons la composition des raisins tout au cours de la période de maturation. Donc composition des raisins, j'entends par là la teneur en sucre, la teneur en acide, le pH, l'azote assimilable du mou. Mais sur cette parcelle, nous évaluons aussi des paramètres tels que la vigueur et des caractéristiques viticoles et agronomiques, telles que le poids de sang baie, le poids de bois de taille, des estimations de fertilité, de rendement. Nous effectuons aussi des mesures pour étudier la contrainte hydrique subie par la vigne tout au cours de la période de maturation, au travers d'un indicateur qui s'appelle le Delta C13. Et enfin, depuis 2015, nous évaluons les caractéristiques onologiques des cépages avec des micro-vinifications. A la récolte 2015, nous avons récolté 21 cépages, 9 cépages blancs et 13 cépages rouges que nous avons vinifiés en petit volume, compte tenu du fait que nous ne disposons que de 50 pieds par variété sur cette parcelle expérimentale. Et là, à l'heure actuelle, les vins sont en cours d'analyse. Donc pour la parcelle 52, parmi les critères de choix des cépages, le plus important a été le côté précocité des variétés. Notamment, nous avons recherché des cépages tardifs pour répondre à la problématique du changement climatique, plus particulièrement du réchauffement climatique, parce qu'avec des températures plus élevées, le cycle de la vigne est décalé. Donc on a recherché prioritairement des cépages qui arrivent à maturité plus tardivement.